On est sur la chaîne Moltis Habitat, aujourd'hui on va parler façade, les enduits extérieurs. Il y a deux types d'enduits et il y a beaucoup de questions qui reviennent. Pourquoi ça fissure ? Pourquoi j'ai des traces d'humidité ? Pourquoi j'ai des placards qui tombent ? Pourquoi la façade elle est verte ? Mais tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Moltis Habitat. Si tu es seulement visiteur, pense à t'abonner, ça fait plaisir, c'est important pour la chaîne. Donc, beaucoup de questions qui reviennent. Pourquoi une telle différence de prix ? Dans cette vidéo, on va parler tout de suite, c'est parti. Depuis fin 2000, un crépi qui se fait beaucoup, crépi ou enduit d'étanchéité, t'appelles ça comme tu veux, c'est au canon à projeter. Le fameux crépi des constructeurs, pourquoi ? Parce que c'est pas cher, ça va très très vite à faire. Et surtout, ça tient facilement 10 ans avant d'avoir des gros problèmes. Donc, ça les arrange bien et en fait, ça pousse partout. Et dès que tu vas faire un devis pour une maison ou tu fais un devis de façade, souvent, c'est le premier truc qui revient. C'est canon à projeter, enduit Weber ou Sto, on s'en fout. Alors, pourquoi les constructeurs, ils aiment bien ça ? Ça fait baisser le prix de la note. Quand tu fais un devis et que tu factures une maison, je sais pas moi, à 150 000 euros, 150 000, c'est pas 160. Tu vois, donc du coup, t'as 10 000 euros d'écart. Les gens, ils ont tout de suite peur si tu leur dis que le crépi, bah, t'en as pour 10, 15 000. Alors, c'est pas cher. Ouais, ça va vite à l'air. Surtout, ils sont super contents de la maison. Elle est finie, tac, tac, un coup de canon à projeter. Fini, c'est bon. En 10 ans décennal, c'est tranquille. Mais, mais voilà quoi. Généralement, il y a toujours des problèmes avant. Ça tombe avant, on rafistole. Voilà. C'est pas pour rien. On est embêté. En plus, généralement, au niveau des lintos, t'as pas de trame, donc ça fissure. Au niveau des coins d'appui de fenêtre, là, tu vois, ici, là. Regarde. Là, ici, généralement, ça pète. Tu peux être sûr, ça pète. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de trame. C'est, ça travaille. Entre deux matériaux aussi, ça pète. Ça pètera toujours. Et au niveau des pieds de façade, avec les crépilles, donc les enduits au canon à projeter, normal. Donc, ça pète toujours en pied. T'as toujours de l'humidité qui se tangle aux pieds de façade. Souvent, en bas, t'as pas des cailloux pour drainer. C'est tout de suite, même les pavés ou la terrasse. Donc, t'as des remontées capillaires énormes. Et du coup, c'est toujours en bas que t'as le crépillé et les placards qui tombent. Et t'as qu'à essayer. C'est une façade avec un projeté. Tu tapes et tu verras, souvent, ça sent creux en bas de la façade. C'est pas pour rien. Moi, c'est ce que j'avais eu quand j'avais fait la sous-couche. Pour en bas, il y a tout qui pétait. T'as pas duré longtemps, tu vois. Les problèmes, c'était déjà là. Et généralement, si tu le sais pas ou si tu le vois pas, c'est que t'as pas été vérifié. Donc, voilà pourquoi le rendu projeté, c'est pas cher. Parce que, ben, c'est de la camote. Donc, certains n'ont pas de problème. Certains, ils ont absolument rien parce que ça a été déjà bien fait dès le départ. Alors, regarde la différence. Je sais pas si tu vas le voir là. Je vais te montrer, regarde. Là, c'est un gelé. Tu vois, un gars comme ça, je l'ai, tu vois. Ça, c'est écoulé sur la façade. Parce que l'enduit, il est hydrofuge. Tu vois, elle s'écoule. Ça se fait pas absorber. Donc, moi, sur de la brique rouge, on m'avait déconseillé. Parce que c'est absorbant. Quand tu vas mettre le produit, la brique absorbe plus de l'eau dans le produit. Ce qui fait qu'il dessèche très vite. Et du coup, il colle pas. Il se met pas sur la brique. Et normalement, les bons façadiers, quand ils font des projetés, même s'ils aiment pas le faire parce que c'est de la merde, ils mettent une sous-couche. Sous-couche bleue, tu vois, pour faire un accrochage comme le carrelage, tu vois. Pour que le crépit, du coup, ça fait une barrière. Et quand tu mets sur la brique, il absorbe pas le produit. Et normalement, t'as moins d'emmerde avec ça. Mais c'est rare qu'ils le font parce que déjà, ils te pensent même pas tout car cher avant. Donc, voilà. En projeté, c'est pas cher, mais ça tient ce que ça tient. Le résultat que t'as, c'est en fonction de l'argent. C'est toujours pareil. Plus tu vas mettre de la qualité, moins tu seras emmerdé. Voilà pourquoi avec un projeté, t'as souvent des problèmes au niveau des lintos. Comme je t'ai dit, au niveau des appuis de fenêtres, des coins, des menuiseries. Voilà, ça pardonne pas. Souvent, ça travaille là, ça pète, ça fissure. Et c'est des micro-fissures. Donc, en plus, la décennale, elle fonctionne pas tant que tu vois pas la brique ou la glou. Donc, tu vois, ils sont pas bêtes quand ils te proposent le truc-là. C'est pour ça qu'on en voit partout. Je trouve que c'est dommage pour des maisons neuves. Donc, tu vois, la façade derrière, alors, là, comme ça, tu vas absorber. Alors, donc, tu vas me dire, alors, qu'est-ce qu'on fait ? T'as la deuxième solution, c'est l'enduit col-filé grisé. Donc, tu mets une passe de col, le filet, la trame. Et tu remets une passe de col. Et ensuite, tu mets le produit de reflux dessus. Tout se fait à la main. C'est pas au canon, ça prend du temps. Donc, la différence pour une maison comme moi, à 150 m², j'avais, je crois, 270 m² de passade. Au canon à projeter deux jours. Là, il m'a fallu deux semaines. Quand on a fait l'enduit, je te montre des photos au fur et à mesure. Tu vois, comme ça, tu vois ce que ça a donné. Donc, déjà, la particularité, bah, déjà, t'as une trame. Ce qui fait que si ça fissure, ça fissure derrière, t'auras pas de, tu le verras pas, t'as pas de fissure de retrait. C'est très, très limité. Et surtout, le produit, il est hydro. Comparé à un projeté qui lui absorbe, regarde. Je sais pas si t'as droit bien voir les gouttes. On voit les gouttes, tu vois, là, regarde. Là, là, ici. Là, là. T'as le goutte le long de la façade. Ça, c'est cool. Donc, même si ça gèle, ça gèlera sur la façade, mais pas dans le crépeau. Et c'est pour ça que c'est plus cher. Parce que ça met plus de temps à faire. C'est plus de boulot. Mais t'as une qualité indéniablement beaucoup mieux, quoi. Même sur du projeté, normalement, on balance pas. On évite la javel parce que ça fait une réaction chimique là-dessus. Tu peux en mettre et tu rinces derrière. Ça risque rien. C'est hydro, tu vois. Donc, je te montre. J'ai fait un essai, regarde. Fais voir. Celle-là, c'est vert. Regarde ici, tu vois, regarde. Je vais te montrer avec ça. Tu vois, la trace. J'ai fait un test, j'ai rincé. C'est nickel. Super rendu, quoi, tu vois. Donc, il faut te dire un truc. Si ça coûte trois fois le prix, c'est pas pour rien. C'est parce que qualitativement et même au niveau finition de la maison, c'est une sacrée différence. Tu vois. Après, ça t'empêche pas d'avoir un drain en pied de façade obligatoire. Tu vois, ça évite de remonter. Donc là, oui, ça a des remontées capillaires. Tu verras pas. Mais c'est quand même mieux. Tu vois, que l'eau, c'est cool. Mais ça part tout de suite. Ça reste pas, ça gèle pas. Parce que ça, je le vois beaucoup qui mettent des chemins en pavé. Donc, tu vois, toujours, j'essaye de faire, tu vois, j'ai ma bordure là en pavé. J'ai laissé là. J'ai 30 centimètres de cailloux. Quand toi, elle s'écoule, elle part tout de suite. L'été, ça va rester en rétention, ça reste humide, donc ça remonte. Et l'hiver, si ça gèle, ça remonte, ça fait. Donc ici, pour moi, en tour de maison, on essaie toujours de faire en sorte d'avoir des cailloux. Pour drainer à mort. En bas, j'ai le drainage à 1 mètre sous terre. C'est pour ça que c'est important. Même que ta trappe refuge au niveau de la planelle ou de la jonction, de la dalle, si c'est coffret ou de la brique. Donc les jonctions là, même si c'est hydrofuge, quoi, le produit. Tu mets du sable ou du béton directement à ce niveau là, ça va remonter. Même si tu mets une bande résiliente pour l'étanchéité ou pour la dilatation, tu auras toujours tendance à remonter. Dès que ça va toucher la façade, boum, les éclaboussures, tout remonte. Et en bas de façade, quand tu arrives proprement devant la maison, tu vois, tu laisses un écart. Donc ça, l'eau, elle s'écoule et elle remonte pas. Et en dessous, j'ai l'hydrofuge. Tu vois, le trappe refuge que tu tape à la taloche. Donc si tu achètes une maison où tu veux vendre, tu le fais construire où ce que tu veux, ça, c'est quelque chose à regarder. Parce que les différences de crépi, c'est pas la même chose qualitativement au niveau du prix. Donc c'est important d'en tenir compte. Mais surtout, après, quand tu as des fissures de partout sur la façade, c'est compliqué après de les maquiller. Parce que tu les reverras tout de suite après pour faire des rappelements de façade. Et ça, tout de suite, ça te coûte encore des sous par la suite. Si tu fais une isolation extérieure, polystyrène, graphité, col filet, obligatoire. On ne discute pas. C'est comme ça, ça doit être compliqué. Pas de projeté ou de gratter. C'est col filet. Non négociable. C'est comme ça. Sinon, ça va péter. Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative pour les enduits d'étangélité. Parce qu'on voit beaucoup de merde. Franchement, ça n'arrête pas. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. C'est important pour la chaîne. On ne dit pas un pouce aussi. C'est cool. J'espère que ça va te aider pour le choix de ton crépi. Il vous suffit de poser la question pourquoi ça fissure. Pourquoi tu as des traces vertes maintenant, tu le sais, entre l'humidité, l'hiver et tout. C'est comme ça. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Allez, ciao.